La médecine personnalisée a, depuis quelques années, permis une amélioration à la fois de la détection des cancers et à la fois du traitement des cancers et notamment des cancers urologiques. Les cancers urologiques, c'est bien sûr les cancers du rein, les cancers de l'urtère, donc de la voie excrétrice, c'est-à-dire la structure qui va porter les urines du rein jusqu'à la vessie, les tumeurs de vessie et les cancers de la prostate, mais également les cancers du testicule, des organes génitaux externes chez l'homme. Aujourd'hui, on va un petit peu plus parler du cancer du rein, qui offre un terrain particulièrement propice à la médecine personnalisée. On considère que 70 à 80% des tumeurs du rein vont être chirurgicales, c'est-à-dire vont bénéficier d'un traitement chirurgical comme principale ou première approche thérapeutique. Les cancers du rein ont une particularité, c'est qu'ils sont en rapport avec un très grand nombre de types histologiques, ce qui va être une sorte de challenge pour définir au mieux cette tumeur. La définition, elle passe avant tout par une histologie, donc par un prélèvement de la tumeur, qui peut se faire soit par biopsie, soit le plus souvent par chirurgie. Un des nouveaux traitements chirurgicaux peut être apporté grâce à la robotique chirurgicale, qui permet soit pour les tumeurectomies, c'est-à-dire l'ablation simplement de la tumeur, soit pour la néphrectomie, c'est-à-dire l'ablation de la totalité du rein, d'être ce qu'on appelle mini-invasif, c'est-à-dire d'être le moins invasif possible pour le patient, donc d'éviter les larges cicatrices. La prise en charge de ces tumeurs du rein est spécifique et elle va obéir à quatre grands critères qui vont nous permettre de sélectionner le mieux possible le traitement. Des critères liés au patient, des critères liés à la tumeur, des critères liés au rein et des critères liés au chirurgien, à son expertise et au traitement dont il dispose pour appréhender au mieux les tumeurs. A titre d'exemple, on peut voir le cas de ce patient de 32 ans qui a un cancer héréditaire du rein qui a déjà été opéré de multiples fois et qui peut bénéficier d'un traitement par radiofréquence, c'est-à-dire on va à travers la peau piquer une aiguille à l'intérieur de la tumeur pour la traiter de façon extrêmement mini-invasive, et un autre cas d'un patient de 42 ans qui a une tumeur qu'on appelle sporadique, non héréditaire, et qu'on va opérer par chirurgie robotique après avoir fait une biopsie pour caractériser la tumeur. Il y a, comme on l'a vu, le traitement chirurgical des tumeurs du rein, mais il y a aussi pour les tumeurs localement avancées ou métastatiques, le traitement médical. Le cancer du rein est une tumeur qui, il y a 10 ans, était extrêmement agressive et dont le pronostic était sombre. Aujourd'hui, grâce à l'arrivée de nouvelles molécules, on peut dire que cette tumeur a un pronostic bien meilleur, grâce à l'arrivée notamment des médicaments qu'on appelle anti-vaisseaux ou anti-angiogéniques, et grâce à l'immunothérapie. On a fait des progrès considérables. Si on prend le cancer du rein, c'est une tumeur qui va pouvoir croître grâce à des petits vaisseaux qui vont apporter à la tumeur de l'oxygène et des nutriments. La façon de lutter contre ça, c'est d'aller bloquer ces petits vaisseaux de façon à assécher complètement la tumeur autour de son environnement. Ces vaisseaux sont synthétisés grâce à un facteur de croissance qu'on appelle le VEGF, pour Vascula Endothéale Grosse Facteur, qui va permettre d'apporter des petits capillaires qui vont aller coloniser la tumeur et entraîner sa prolifération et le pouvoir métastatique. Grâce à des médicaments qui vont bloquer soit ce facteur de croissance, soit les récepteurs de ces facteurs de croissance, on va pouvoir assécher cette tumeur. On a un deuxième champ d'application, c'est ce qu'on appelle les anti-emptors, qui arrivent plus au sein de la cellule, qui arrivent un peu plus tard, et qu'on peut aller bloquer, qui sont proches du noyau. Et en bloquant cette voie qu'on appelle la voie mTOR, on a un effet aussi anti-angiogénique, anti-vaisseau. On a deux molécules qui existent aujourd'hui, le temsirolumus et lévirolumus, qui sont donnés aux patients de façon continue, et qui vont permettre ainsi d'empêcher la prolifération tumorale. À part ces médicaments qu'on appelle anti-vaisseau ou anti-angiogénique, on a l'hymnothérapie et le développement de cette immunothérapie. Comme vous le savez, dans le cancer du rein, c'est une tumeur qui n'est pas reconnue par le système immunitaire du patient, et du coup qui se développe pour entraîner des métastases, de façon à pouvoir restimuler le système immunitaire, notamment les petits soldats qui permettent de reconnaître le corps étranger qui est le cancer. On a maintenant des molécules qui sont capables d'aller bloquer un système qu'on appelle la voie PD1-PDL1 et restimuler ces soldats pour créer une armée qui va aller tuer l'ensemble des cellules tumorales qui existent au niveau du corps humain du patient atteint d'un cancer du rein. Grâce à ces niveaux de traitement, qui sont souvent relativement bien tolérés, c'est une autre façon d'aborder le cancer du rein avec de nouvelles molécules et d'espérer dans un avenir proche avoir des patients qui sont guéris, peut-être à 5 ans ou à 10 ans, un peu comme dans le mélano. On a donc vu l'abord chirurgical, l'abord médical des tumeurs du rein. On a vu qu'actuellement, ils obéissaient à une description qui était encore relativement simple. L'avenir, les perspectives, c'est d'avoir à partir d'une biopsie une description beaucoup plus précise, moléculaire, génique, génomique, qui nous permettra d'adapter encore au mieux avec le système immunitaire du patient le meilleur traitement. Faudra-t-il faire un traitement médical avant la chirurgie ? Faudra-t-il combiner l'un et l'autre et dans quel ordre ? C'est l'avenir qui nous le dira. Faudra-t-il combiner l'un et l'un et l'un et l'un et l'un.